FDL2 qui s'appelle ma sœur et puis ensuite on bavarde avec Lara Luciani notre invitée sur RTL2 dans le drive en live et on dirait quand vous voulez les garçons et puis on bavarde avec Lara Luciani et puis on bavarde avec Lara Luciani personne, personne je serais là même s'il ne devait rester personne, personne personne ne croit en toi comme j'y crois personne, personne Je serais là même s'il ne devait rester personne, personne C'est comme si une chaîne avait relié Invisiblement nos poignets Le jour où nous sommes nés Alors si tu coules, je coule aussi Et je tiens bien trop à la vie Pour que ce puisse t'être permis Personne n'a jamais dit Que ce serait passé Mais je serais là Personne ne croit en toi comme j'y crois Personne, personne Je serais là même s'il ne devait rester personne, personne Personne ne croit en toi comme j'y crois Personne, personne Je serais là même s'il ne devait rester personne, personne Tu n'es pas seule, qu'est-ce que tu crois ? Tu peux te reposer sur moi Tu n'es pas seule, écoute-moi Tu n'es pas seule, qu'est-ce que tu crois ? Tu n'es pas seule, qu'est-ce que tu crois ? Tu peux te reposer sur moi ? Tu n'es pas seule, écoute-moi Tu n'es pas seule, écoute-moi Personne, personne Personne ne croit en toi comme j'y crois Personne, personne Je serais là même s'il ne devait rester personne, personne Personne, personne Clara Luciani, tiens, viens, installe-toi Clara, cette nouvelle chanson s'appelle Ma sœur Alors, c'est la réédition de l'album Sainte Victoire de Clara Clara, sois la bienvenue Je suis ravie de te voir, voilà Je ne peux pas dire beaucoup, beaucoup mieux Ça va ? Tu vas bien ? Mais oui, ça va très bien Bon T'accueillir Ben voilà, Clara Là, on est un peu sur, j'allais dire, un fin de cycle Oh là, j'aime pas trop ça Ça fait un peu fin de vie Ah mais non ! Non, pas du tout Au contraire Tu sais, c'est le fin de cycle Ça va être le début d'autre chose de nouveau Il y a une nouvelle chanson qui va je suppose naître en 2020 Mais je l'espère Là, c'est les vacances en décembre Oui, c'est ça En famille Il y a eu trois Olympias On en reparlera tout à l'heure de ces vacances Tu vas tout nous raconter Il y a eu trois Olympias cette année Il y a eu une tournée de dingue Il y a quoi ? Il y a plus de 200, 250 dates de tournées Oui, c'est ça, entre 200 et 300 J'ai arrêté de compter à un moment C'est hyper chouette Donc ta maison s'appelle un bustour Avec les garçons qui sont derrière Ça va ? Ils sont sympas ? Ils ne font pas trop de bruit ? Ils sont sympas, franchement Ils me manquent même La nuit, ça me manque de ne plus entendre leur ronclement C'est ça, oui Ni les cris de musiciens fatigués Alors, je voudrais qu'on parle de cette chanson Que tu viens de nous interpréter Qui s'appelle Ma sœur Qui est le nouveau single Qu'on passe déjà beaucoup sur RTL2 C'est une vraie chanson pour ta vraie sœur Qui s'appelle Léa Ilha Nom d'artiste C'est elle qui a été la première auditrice Tu m'as dit de cette chanson ? Oui, évidemment Parce que je n'aurais pas admis qu'elle sorte sans son accord Parce que c'est une chanson qui est très intime Et qui parle de nos rapports Et voilà, je voulais qu'elle soit d'accord Parce qu'évidemment, ça voulait dire aussi En parler en interview, etc. Et voilà, je voulais qu'elle soit prête à ça Elle est chanteuse, elle aussi Elle a déjà fait un premier EP Qui a été produit par le producteur de Grand Corps Malade Il y a un nouvel EP qui va sortir Elle est plus dans le RNB, elle Oui, c'est ça Et d'ailleurs, je trouve ça assez merveilleux Qu'on puisse faire le même métier Mais sur des chemins un petit peu différents Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais écouté les mêmes choses Mais c'est rigolo parce qu'il y a le même théo Alors, tu me parlais de tes parents Ton papa qui travaille dans une banque Ta maman qui travaillait à l'hôpital Vous deux, vous habitez ensemble Vous êtes des soeurs, vous êtes hyper proches Mais vraiment hyper proches Et vous n'écoutez pas du tout les mêmes musiques Vous n'avez pas les mêmes copains non plus Non, on a un caractère en fait très très différent On a des goûts très différents Mais je pense que c'est pour ça aussi Que ça fonctionne aussi bien On ne se marche pas sur les pattes Chacune a son espace Chacune a son environnement Et chacune a ses goûts Et je crois que c'est aussi pour ça Qu'on s'entend aussi bien En tout cas, c'est une jolie chanson Qui me permet de faire un tout petit retour en arrière Sur ce que tu viens de vivre J'ai dit qu'on était en fin de cycle Simplement parce qu'on va travailler sur un deuxième album C'est tout Mais le cycle est arrivé en 2011 Quand t'es toi-même débarqué à Paris Je sais que tu m'en as parlé hier Parce qu'hier on a enregistré une autre émission Claire et moi Mais quand même il faut qu'on parle de Zoula Zazu Qui est ma nouvelle idole Qui est la jeune femme, la cousine Qui t'a hébergée quand t'es arrivée Elle mériterait d'ailleurs là Le fait qu'on en parle comme ça Deux jours d'affilée Ça me fait me dire qu'elle mériterait elle aussi sa chanson quand même Il faut que tu fasses une chanson sur elle Ah oui vraiment Mais en plus c'est tout un poème C'est une femme qui est tellement inspirante C'est donc ma cousine Qui m'a hébergée à Paris Quand je suis arrivée Que j'avais 19 ans Que j'avais nulle part où aller Et elle était danseuse au Crazy Horse à Paris Et en fait ce que je disais hier C'est que ça C'est marrant Parce que ça a complètement nourri En fait ma vision hyper fantasmée de Paris Parce qu'avoir une cousine Qui danse dans une revue comme ça C'est quand même pas banal Ouais ouais Très très chic Et du coup voilà Les premières semaines où j'arrivais à Paris Je pensais que je venais de débarquer Dans une carte postale Une photo de douano quoi Après ça change un petit peu Après ça c'est un peu compliqué Les petits boulots Les petites chambres Et puis La Femme Le groupe que tu vas lider Et puis Raphaël Et puis Benjamin Biolet Et puis je pensais En te voyant arriver à la radio La première fois que tu t'es entendue à la radio C'était quelle chanson ? C'était La Grenade ? Alors la première fois c'était avec le groupe La Femme Qui m'avait gentiment invitée à chanter sur leur album Mais ça fait quand même pas la même chose Quand c'est une chanson qu'on a écrite C'est assez différent Et la première chanson Non c'était des chansons de l'EP Je crois qu'il y avait comme toi Qui passait à la radio à un moment donné Et que j'ai appelé J'ai appelé mes parents complètement Folle dingue Enfin j'ai fait une vidéo déjà Du poste de radio Pour le garder pour toujours Parce que je me suis dit Peut-être que ça se reproduira jamais Et puis voilà C'est un événement marquant quand même Bah ouais tu m'étonnes Et puis la sortie de cet album Sainte Victoire La victoire de la musique évidemment Sainte Victoire d'ailleurs C'est une petite montagne derrière chez toi A Aix en Provence Oui une montagne magnifique Comme toute ma région Je dis ça en toute objectivité Evidemment Et puis en fait cet album En fait c'est tellement un album intime C'est tellement un album qui me raconte Que quand je l'ai terminé Je me suis dit C'est quand même dommage Qu'il n'y ait pas de clin d'oeil A ma région à laquelle je suis tellement attachée Et donc je me souviens un jour Je suis arrivée de Paris Par la gare ex TGV Qui en fait a une architecture Qui a été travaillée Pour évoquer justement La forme L'aspect de la Sainte Victoire Et je me souviens Arriver dans cette gare Et me dire Oh ça y est j'ai le nom de l'album Et j'ai appelé le label Je me dis c'est bon Je vais l'appeler Sainte Victoire Il y a une chanson qui s'appelle Sainte Victoire Qui est une chanson très intime D'ailleurs j'aime beaucoup cette chanson Que tu scandes plus que tu ne chantes Ouais je ne sais même pas si finalement Ça peut s'appeler une chanson Je ne sais pas Je l'ai enregistré en fait C'est un texte que je parle Je l'ai enregistré dans les toilettes Du Studio Bleu Donc il y a un studio d'enregistrement à Paris Mais tu étais vraiment toute nue Parce que dans la Non 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 Je plaisante mais en fait Dans la chanson elle est toute nue Elle se regarde dans une glace Elle se décrit physiquement d'ailleurs Assez précisément C'est la manière dont tu te vois C'est pour ça que c'est intéressant Et puis il y a cette fameuse blessure Sur le sein gauche Qui est en fait ta blessure Qui crée l'arrivée de cet album Une blessure d'amour Exactement Et du coup quand ta nouvelle chanson arrive C'est bien parce qu'on a l'impression Que tu vas mieux Les chansons sont beaucoup plus mutines Beaucoup plus rigolotes J'ai l'impression Mais c'est chouette Tu sais on trouve cette partie rigolote de toi Une chanson qui s'appelle Allo C'est genre tu sais le truc On en parlait Je regarde des auditeurs d'RTL2 C'est le coup de fil que tu passes à ton ex Un peu bourré En milieu de soirée Et le lendemain tu te dis Eh merde Putain On devrait tous en fait Je crois d'ailleurs Ce serait formidable Qu'il y ait une application Qui te permette plus d'utiliser ton téléphone Mais je me demande si ça existe pas Mais sérieux ? Ou alors certains numéros en tout cas Que tu puisses plus jamais les appeler après quelques verres Ouais mais elle est mignonne cette chanson Une autre aussi qui me plaît bien Et qui s'appelle Emmanuel Qui pour le coup très inspiré Tu me l'as dit Du prénom Et du film Et ce prénom évidemment pour sa connotation érotique Les aventures érotiques d'Emmanuel Que vous entendrez dans les nouvelles chansons En parlant de chansons Tu as choisi une cover Je suis hyper content que tu aies choisie celle-ci Oui Pourquoi ? Mais moi j'adore Nancy Sinatra Et par contre j'ai choisi la version de Sheila Pour vous épargner mon accent anglais Alors on y va C'est mieux pour les auditeurs Bang bang Avec Albon Claudin au clavier Qui a appris ça en quelques heures cet après-midi Pour nous faire plaisir Très bien Et qui ne la joue qu'à deux doigts tellement il est fort Comme moi quand je tape sur mon ordi Avec les deux index pour faire les petites notes Voilà Et puis évidemment Benjamin qui est à la base Et qui nous accompagne Clara Luciani est en live avec nous Père pâte et papier Sinon je vais être obligé de combler pendant des heures Le temps qu'on les ramasse Ça me ferait vraiment super plaisir Quand vous êtes prêts les garçons Quand t'es prête Clara On y va pour cette chanson Bang bang Donc c'est la version en français De Sheila par Clara Pardon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501